Le Gazellec-Ajaccio accueille le Havre et c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent dans un championnat de football professionnel. Les Havrets vont bien ces derniers temps sur deux matchs sans victoire, mais après une série de quatre victoires sur les cinq matchs précédents. Les Normands sont donc favoris de cette rencontre contre une formation d'Ajaccio qui reste en bas du classement, relégable. Ajaccio qui doit évoluer sans Loïc Landre, son défenseur prêté par le Paris Saint-Germain et qui fait plutôt une bonne saison. Le Havre de son côté doit jouer sans Coïta, Fontaine et Fanchon, toujours blessés, mais qui vont bientôt revenir. La première opportunité est Corse avec cette possibilité de frappe à angle fermé. Le ballon capté par Zachary Boucher, le gardien Havret. Les Normands qui, à leur tour, tentent de répondre avec ce ballon oublié par les défenseurs. Le centre, deuxième poteau, le but est tout fait pour Alexandre Bonnet. 18ème minute, c'est la première occasion nette du match pour le Havre et ça fait mouche. Ajaccio est mené sur sa pelouse, c'est le quatrième but de la saison pour Alexandre Bonnet. L'ancien Toulousain est un joueur important de l'effectif Havret. Les Corses qui réagissent mais sont trop maladroits. Les Havrets le deviennent également. Le deuxième but n'était pas loin. L'équipe du Havre entreprenante avec encore une bonne occasion. A la mi-temps, le Havre mène 1-0 et mérite son résultat. Mais attention à Ajaccio qui a gagné deux de ses quatre derniers matchs. Et c'était à domicile devant son public d'Ange Casanova. En seconde période, les joueurs du Gazellec à Ajaccio vont insister pour revenir. Il n'y a qu'un but de retard. Il faut absolument prendre des points. La série n'est pas trop mauvaise ces dernières semaines. Le coup franc direct est cadré mais directement sur Zachary Boucher. C'est peu efficace et même le terrain, très déficient, n'aide pas les joueurs locaux. Encore une reprise complètement dévissée. Et voici une action qui peut changer le match. 66ème minute, l'arbitre de la rencontre, Alexandre Perroniel, sort le carton rouge contre Distelzola. Le Congolais, le milieu de terrain du Havre, est exclu. Et le Gazellec à Ajaccio peut finir le match en supériorité numérique. Nouvelle opportunité intéressante. Mais ça ne donne rien. Les joueurs corse un petit peu énervés à la fin du match. Car ils ont perdu. C'est le Havre qui s'impose 1-0 de justesse en Corse. Un excellent résultat pour les Normes. C'est le Havre qui s'impose. C'est le Havre qui s'impose. C'est le Havre qui s'impose.